coucou à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous propose de réaliser un tuto une suspension de noël très facile à faire avec du matériel action enfin du matériel qu'on peut trouver chez action alors et ensuite des dais cercles ou un compas si vous n'avez pas des dais cercles un petit dais ajouré mais ça c'est pas obligatoire vous pouvez utiliser qu'un cercle voilà du papier alors voilà du papier holographique qu'on trouve chez action les petits blocs là qui est je sais plus où je les ranger là j'ai pris le papier du bloc alors je vous montre de ces blocs si de ces nouveaux blocs j'ai pris le côté craft voilà la couleur craft ensuite là j'ai pris du simili cuir simili cuir de chez action un peu rose gold donc j'ai gardé aussi la chute vous montrer ce que je vais faire avec et ensuite ici je suis venu découper dans ce bloc ici au fond du voilà au fond il ya voilà il ya des petites décos je suis venu prendre les patins à glace et je vais vous montrer ce que je vais faire avec alors un tuto qu'on peut faire avec des enfants bon il va falloir de la colle chaude ah oui du il va vous falloir aussi les rubans en pompon qu'on trouvait à un moment donné chez action là je vais prendre la couleur chair et la couleur écrue du fil des perles des pompons alors là je vais utiliser les perles de chez bibi craft mais je sais qu'on m'ont donné action en faisait je les avais pas pris parce que bon j'avais encore celle de bibi craft partenariat que j'avais j'en ai quand même pas mal encore à utiliser et ensuite là je vais utiliser le fil pareil de la boutique bibi craft mais vous pouvez utiliser de la de la twina ou de la ficelle de la ficelle de jute en fait de la ficelle un peu fine quand même pour pouvoir passer les perles voilà alors là je vais vous donner les dimensions des cercles pardon j'aimerais qu'ils déraillent alors là j'ai pris alors c'est un cercle de 7 et demi de diamètre ouais 7 et demi donc j'en ai fait deux alors là j'ai fait des découpes avec c'était des des dice que j'avais eu un partenariat je pense donc vous n'êtes pas obligé de voilà de le de le prendre festonné ensuite un autre cercle la même 7 et demi aussi alors vous pouvez le soleil se lève ça va pas être génial je pense à ça va pas être génial bon il va repartir parce que ça ça arrête pas on se croirait au au printemps alors il pleut et d'un coup il se met à faire soleil après à nouveau il pleut alors cette 7 et demi le sur le crâne alors vous pouvez faire un cercle sur du simili cuir mais si vous n'avez pas sur de la feutrine ou faire avec un papier moi je trouve ça fait plus joli avec du simili cuir de la feutrine pareil 7 et demi et ensuite là le cercle ou quand vous n'aviez pas si vous avez une image j'ai pris un cercle de 6 ans faire l'intérieur et voilà voilà pour les dimensions alors là on va déjà coller il faut de la colle liquide mais aussi de la colle de la colle allez de la colle chaude voilà je vais venir coller les deux parties là ça c'est pour rendre plus rigide ma décoration de noël alors c'est une décoration super jolie vous allez voir je vais vous montrer plusieurs modèles enfin un autre modèle on va faire ce modèle ensemble et après je vous montrerai je risque d'en faire tout plein alors je les posterai sans doute sur instagram ce que je ferai voilà je suis allé fermer mon rideau pour pouvoir avoir une meilleure lumière que le soleil voilà je colle les deux c2 ensuite je viens coller la petite image rien de compliqué vous pouvez aussi faire un tamponnage le colorier voilà le colorier c'est faire vous même le tamponnage vous n'êtes pas obligé de prendre une image déjà prête ensuite le cercle holographique je crois que je l'ai pas dit c'est même à 7 et demi de diamètre ouais 7 et demi donc je vais venir le coller derrière je suis parti sur une une base de écrus vert comme assorti à l'âme à l'image un peu trop mis de colle heureusement celle là en séchant elle devient transparente ça ne se verra pas voilà une fois collé on va venir prendre nos pompons là et avec la colle chaude on va venir coller tout autour on va mettre la colle chaude ici on va venir coller le pompon vous pouvez utiliser de la colle pour tissu mais bon c'est vrai que la colle chaude c'est l'idéal pour coller un papier le tissu attention pas ce que des doigts vous pouvez faire d'autres dimensions le faire plus petit plus gros c'est à moi j'ai pris ces dimensions là et voilà à vous de leur de le faire à votre sauce là je vais venir couper celui-là jolie finition voilà comme ceux ci ensuite derrière on va venir on va venir déjà préparer nos ficelles donc là j'ai pris je vais prendre une grosse aiguille je viens prendre du fil j'ai coupé un bon ou deux fils pour faire sur suspendre je vais prendre comme ceci sur la mesure du fil alors la mesure je prends un fil de 20 25 cm dans la je viens mettre mon fils d'un mon aiguillon c'est une grosse aiguille voilà je viens porté mon mon pompon je viens faire un noeud pour bloquer ensuite là je viens prendre un bout de de plastique ça c'est des trucs qu'on trouve quand on achète des chaussures les étiquettes tiennent avec du plat du plastique comme ceci donc je viens voilà utiliser ça pour vous faire un maître mais pour mettre mes perles la trouille pas c'est gros on peut utiliser un filet aiguillant moi je fais avec ça je trouvais ça c'est pratique voilà je viens un filet ma paire là sinon je vais pas y arriver voilà j'en file la jaune un vert et jaune quand on va c'est pas compliqué ensuite je reprends mon aiguille je vais enfiler le pompon je vais enfiler les perles à nouveau je vais essayer de l'enfiler comme ceci hop la verte j'avais essayé mais je n'étais pas arrivée parce que les fils se dédoubent là j'allais faire tout le contraire voilà pour faire un je n'ai pas y arriver on va faire avec celui là voilà j'ai affilé les perles à maintenant je viens à filer l'aiguille pour pouvoir mettre le pompon un peu plus petit celui là c'est pas grave je vais faire un nœud pour retenir le pompon voilà voilà ensuite je viens coller derrière je regarde bien voilà le sens je viens coller ma ficelle ici ensuite je viens couper sur ma chute un petit carré je viens coller pour fortifier le voilà la tâche je viens couper pareil un morceau pour faire la tâche pareil je viens y glisser un des perles voilà je viens faire un nœud voilà j'attrape mon ma fille d'aiguille à mettre la marron après je mettrai la jaune je vais regarder le trou je suis mal placé avec la caméra donc du coup je vois rien voilà j'ai affilé la perle je viens mettre le voilà je viens tirer un pain pour faire rentrer ma terre là il y avait le jaune hop pratique avec l'homme avec ce plastique 1 quand on nous on a tout de la technique à sort pour que ça rentre voilà et là on va venir coller ici venir coller ça un bout de tissu là et pareil on va venir coller pour maintenir consolider bien la tâche ensuite je viens coller mon cercle en papier et après je vais venir coller mon cercle en tissu pour cacher tout ça pour faire la finition de derrière il y a rien de compliqué il ya juste bon les perles pas facile à enfiler moi si vous utilisez de la twine ce sera peut-être plus simple là il faut de la colle je vais mettre mon c'est mini cuir 1 voilà c'est une jolie finition voilà ma petite déco là je vais faire un noeud pour maintenir les les perles vers le bas voilà je vais mettre un petit bout de colle là voilà je trouve ça fait une jolie petite déco à mettre dans le sapin donc vous pouvez aussi remplacer et mettre des petites clochettes donc là je vais en couper le fil je viens mettre un bout de colle pour vraiment maintenir le pompon voilà je vais bien faire pareil ici je mets un bout de colle pour maintenir tout ça je laisse sécher voilà vous pouvez remplacer les perles ou les pompons par des petites clochettes donc là j'en ai réalisé une autre couleur là j'ai fait cette couleur vert crème vert crème un peu marron ici j'ai utilisé du rose avec le bloc de chez action le bloc rose celui-ci voilà j'ai coupé une image de celui-ci et là je suis venue mettre tout autour des paillettes enfin du glitter comme ceci je vais en réaliser en bleu de différentes couleurs je trouve ça assez sympa comme déco facile à faire avec des enfants je trouve que c'est le rendu est sympa je vous dirais pour utiliser les papiers de chez action et avoir voilà avoir toujours un souvenir des voilà des blocs de jolies images des blocs parce qu'il y en a de vraiment sympa d'images voilà sur ce ben on commence petit à petit les allez les créations de noël alors il va y en avoir peut-être pas tous les jours il y en aura quelques dans la semaine il y en aura moins une dans la semaine voilà j'espère que mon tuto vous aura plu sur ce je vous souhaite une bonne journée créative bye 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 Sous-titrage ST' 501